La vie de Jésus Que Dieu a entendu, que ce que tu as reçu de la part de Dieu, qui n'est que spirituel, que cela prenne une forme, que Dieu le rende visible, que Dieu le rende visible, que Dieu le rende visible, que Dieu le rende visible. Alléluia. Au revoir à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon pour nous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Dans sa maison, dans sa présence, devant lui, lui qui est notre force, lui qui nous soutient, lui qui nous donne de cœur pur, lui qui nous sanctifie. Paré-sœur, Dieu est bon. Laisse-moi te dire, Dieu est bon. Nous avons un Dieu qui s'est transformé, nos larmes de pleurs, en larmes de joie. Tu peux avoir pleuré un dimanche amèrement, mais le dimanche qui vient, Dieu te visite grandement. Alléluia. Je me sais que le Seigneur a fait dans la vie de Joseph, ce n'est pas mon message. Je veux revenir sur mon message, je le dis simplement pour édifier une personne. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que pour Joseph, en une seule journée, je dirais même en une fraction des heures et des minutes, il a quitté l'étape d'esclaves pour devenir libres. Il a quitté l'étape de prisonniers pour devenir libres. Il a quitté l'étape de chômeurs pour devenir premier ministre. Le même jour, il a quitté la cellule de la prison pour avoir un grand bâtiment, un palais, une maison. Dieu peut te donner en une journée. Alléluia. Dieu peut te visiter en une journée. Tu peux avoir pleuré le matin et à midi, tu as un coup de fil qui te donne beaucoup de joie. Je prie que le Seigneur le fasse pour toi. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5. Revenons sur notre message de ce matin. Matthieu, chapitre 5. Excusez-moi. Matthieu, chapitre 5, le verset 8. Nous dirons également Proverbe, chapitre 4, le verset 23. Et nous allons essayer de voir aussi Genèse et d'autres passages, puisque nous allons évoluer. On pourra le lire. Matthieu 5, 8. Est-ce que nous avons nos bibles? Est-ce que nous pouvons suivre dans nos bibles? Chacun de nous peut suivre dans sa bibles. Il n'a pas de bibles. Il ne soit simplement pour avec le voisin. Peut-être qu'il pourra t'aider à jeter un coup d'œil. Mais prenons l'habitude de venir lorsque nous venons, de venir avec nos bibles. La parole de Dieu dit ceci. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Proverbe, chapitre 4, verset 23. La parole de Dieu dit ceci dans Proverbe 4, verset 23. On peut même le réciter à cœur. Quelqu'un peut le réciter? Voilà. Nous allons également lire Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Le verset premier. C'est parmi le récit tragique. De la Bible. La parole de Dieu dit ceci. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu avait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent a dit à la femme. Une fois de plus, le serpent dit à la femme. Nous voyons une conversation entre la femme et le serpent. Entre la femme et l'animal qui était le plus rusé, qui représente le diable. La Bible dit alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Wow. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. On va rapidement sauter, prendre le verset 23. Le verset 13, excusez-moi. Le verset 13. Et l'éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La femme a répondu, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. Frères et chers, nous sommes en train de parler de gardant nos cœurs purs. Les dimanches passés, nous avons dit que pour garder nos cœurs purs, nous devons veiller sur ce que nous regardons. Nous avons essayé un peu de parcourir quelques histoires, quelques récits bibliques, principalement l'histoire d'Ève, l'histoire d'Akan et l'histoire de David. Comment est-ce qu'ils sont tombés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils voyaient? Nous avons dit que tout ce qui paraît beau à nos yeux n'est pas forcément pour nous. Généralement, lorsqu'on voit quelque chose de beau, on est attiré, on est séduit. Nous sommes tentés à l'avoir. Nous avons dit, tout ce que tu as vu, tu ne dois pas forcément l'avoir. Nous avons dit également, faisons attention lorsque ce qui est interdit devient beau. Il était interdit à Ève et à Adam de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais simplement, lorsque le tentateur est venu, il a présenté que ce n'était pas un problème. Et Ève a vu, elle s'est rendue compte que cela était beau. Faisons attention. Quand le beau devient intéressant, lorsque le péché devient beau, lorsque le péché devient intéressant, lorsqu'on se sent bien maintenant dans ce qu'on refusait autrefois, et c'est pourquoi on n'était pas attiré autrefois, faisons attention. Quand l'interdit devient beau, souvent il se cache la mort. Proverbe chapitre 23, verset 18, c'est un passage que j'ai évoqué. La Bible dit, celui qui cache ses péchés, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue, le délaisse et obtient miséricorde. Nous avons montré comment est-ce qu'Akan, après avoir péché, il a caché ce péché. Il n'a dit à personne. Il a gardé pour que personne ne sache. Et lorsque nous cachons nos péchés, nous sommes aussi en train de bloquer la porte de la prospérité. Nous avons dit, un péché caché est une porte ouverte pour l'ennemi. Un péché caché est un blocage contre ta prospérité. Avouer ne suffit pas, mais il faut abandonner. Il faut laisser. Et aujourd'hui, nous voulons toucher à un autre point, le deuxième grand point. Nous avons dit, rappelez-vous, que lorsque nous parlons de nos cœurs, parmi les portes de nos cœurs se trouvent nos sens, les cinq sens. Parmi, bien sûr, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le toucher. Et nous avons nos bouches. Généralement, c'est au travers de ces portes-là, parmi tant d'autres, bien sûr, que nos cœurs sont touchés. Et aujourd'hui, nous voulons parler de notre vérité. Gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous écoutons. Gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous écoutons. Et nous avons tiré ce passage de cette histoire d'Ève. Ève qui a pris le temps de converser avec le diable. La Bible présente le diable comme étant l'animal le plus rusé. L'Apocalypse le désigne comme les serpents anciens. C'est-à-dire, le diable, c'était un rusé. Il vient tenter Ève. Il lui dit, comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 3, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » Et on nous présente le diable comme étant un séducteur. Ève lui-même dit, elle dit, « Le serpent m'a séduit. Il m'a séduit. En fait, il m'a trompé. J'ai été séduit. Voilà pourquoi j'ai mangé. Mais laisse-moi te dire, l'une des stratégies de l'ennemi, afin de suyer nos cœurs, afin de suyer nos hommes, nos personnes intérieures, c'est la séduction. L'une des stratégies de l'ennemi pour détruire la destinée de plusieurs personnes, c'est la séduction. Aujourd'hui, le diable passe souvent par la séduction. Non seulement la séduction au travers de ce que nous voyons, mais surtout la séduction au travers de ce que nous écoutons. Avant que Ève ne puisse voir que le fruit était bon, elle a d'abord commencé par converser avec les séducteurs. Elle a d'abord commencé par converser avec les serpents. Elle a d'abord commencé par converser avec les serpents. Caresseur, le diable savait que s'il venait directement montrer à Ève le fruit, c'est qu'elle allait refuser. Mais elle a choisi une bonne voie, sachant que généralement, la femme aime écouter. Elle s'est dit, ok, celle-ci, je l'aurai par l'écoute. Je vais d'abord prendre le temps de parler avec elle, de parler avec elle, de changer avec elle. Et pendant qu'elle est changée avec Ève, la première chose qu'elle dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Généralement, les séducteurs passent par la remise en cause de la parole de Dieu dans nos cœurs. Généralement, ceux qui viennent nous séduire, ceux qui viennent suyer notre destinée, ils viennent d'abord commencer par s'aimer les doutes par rapport à ce que Dieu nous a dit. Frères et sœurs, fais attention lorsqu'une personne vient s'aimer les doutes sur les choses que Dieu t'a dites. Fais attention lorsque quelqu'un vient te dire, est-ce que vraiment tu es sûr que Dieu t'avait dit ça ? Et qu'est-ce qui se passait ? Lorsque Satan pose la question à Ève, Ève a commencé à réfléchir. Est-ce que Dieu avait vraiment dit ça ? Mais elle s'est dit, je réponds quand même. Elle a dit au serpent, nous mangeons de fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mourrez. Et le diable a dit, alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Généralement, lorsque le serpent vient, lorsque le diable vient pour nous tenter, lorsque le diable vient pour nous suer nos cœurs, il passe par nos oreilles. Il vient remettre en cause ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Il vient remettre en doute les promesses de Dieu. Il crée des circonstances qui nous poussent à croire que Dieu n'a pas dit. Et alors, au lieu de croire à ce que Dieu a dit, on commence à cogiter, on commence à réfléchir, on se pose des questions, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Bien-aimé, est-ce que toi aussi, tu es dans cette étape-là, où tu commences à demander, est-ce que vraiment... Le diable vient semer le doute dans nos cœurs. Fais attention, lorsque tu avais beaucoup de foi, et subitement, tu commences à douter, généralement, la porte à côté, c'est la chute. Généralement, la porte à côté, c'est le découragement. Généralement, la porte à côté, tu vas perdre de le long, tu vas perdre de la rapidité. Dieu a-t-il réellement dit ? Parfois, il y a des situations difficiles, des circonstances difficiles. Parfois même, ce sont des pécheurs, des gens qui vivent dans le péché, des gens dont la vie n'en a pas Dieu, qui viennent un peu nous parler, à... Ça, la caca, est-ce que vous avez besoin de vous donner un peu ? Est-ce que vous avez besoin de vous donner un peu ? Vous avez besoin de vous donner un peu de vous donner un peu de vous donner un peu ? Là, il y a un verset biblique. Vous avez besoin de vous donner un peu de vous donner un peu ? Frères et soeurs, avant de voir le verset biblique, chacun de nous a ce qu'on appelle la loi de la conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit Lorsque tu le fais Qu'est-ce que ton homme intérieur te dit Lorsque tu le fais Ne cherche pas de verset biblique Parce que la première loi Que Dieu a écrite dans nos cœurs C'est la loi de la conscience C'est la loi de la conscience Veillons sur ce que nous écoutons Veillons sur ce que nous écoutons Parce que le tentateur Vient avec la séduction Souvent lorsqu'il vient Il remet en cause Comme je le dis Il remet en cause Ce que nous avons écouté de la part de Dieu Et une autre chose importante Qu'on doit retenir Souvent lorsque le tentateur vient Il s'oppose à la parole de Dieu Le serpent a dit Non, vous ne mourrez pas Vous ne mourrez pas Il vient s'opposer à la parole de Dieu Il s'oppose à la pensée de Dieu Non seulement il commence d'abord par faire le doute Et deuxièmement Il te montre que ce que Dieu a dit Ce n'est pas ça Il te pousse à Non seulement à douter Mais à rejeter la parole de Dieu Frère et sœur Ne donnons pas nos oreilles A ceux qui souvent Placent le doute dans nos cœurs Ne donnons pas nos oreilles A ceux qui souvent Nous nous montrent que ce que Dieu a dit est faux N'est pas vrai Ne donnons pas nos oreilles Aux opposants de la parole de Dieu Êve A passé un temps Une autre chose Une autre chose Qu'Êve a commis Comme erreur On ne passe pas son temps Avec le rusé On ne pense pas son temps Avec les séducteurs Êve Tu ne sais pas Que celui avec qui tu parles A séduit un tiers d'ange dans le ciel Êve Tu ne sais pas Celui avec qui tu parles On l'appelle le serpent ancien Il a péché depuis l'éternité Frères et sœurs Si tu passes ton temps A celui qui vit dans le péché Rassure-toi Tu vivras aussi dans le péché Si tu passes ton temps A écouter ceux qui vivent dans le péché Rassure-toi Tu deviendras comme eux Êve A donné son oreille à un rebelle Et finalement Elle-même Elle s'est rebellée contre Dieu Adam et Ève Ont accepté de passer des temps Avec le rebelle Et eux-mêmes aussi Se sont rebellés contre Dieu Frères et sœurs Quel est ton entourage ? Avec qui tu passes ton temps ? Avec qui tu échanges ? Quels sont tes amis ? La Bible dit Le mauvaise compagnie Corrompte de bonnes mœurs Tu peux bien avoir la volonté De craindre Dieu C'est tout autour de toi Les gens ne craignent pas Dieu Il te sera difficile Toi de craindre le Seigneur Qui t'entoure ? Qui t'accompagne ? Qui marche avec toi ? Avec qui tu passes Le long moment de tes journées Si tu le passes Avec deux pécheurs Tu deviendras pécheur A moins de savoir vraiment Que tu es très fort Et que Dieu t'a donné une mission Par rapport à ces gens Afin de leur prêcher l'évangile Mais pour le faire Il faut être très fort Parce que parfois Pour certains Au lieu que toi Tu les influences C'est eux qui t'influencent Lorsque tu te rends compte C'est un radeau facilement Influençable Qu'il m'a Mais si tu sais Que tu as beaucoup de puissances Comme Jésus Qui pouvait se tenir Au milieu De mauvaises personnes De son époque Et les influencer Si tu es comme Jésus C'est bon Mais si tu te rends compte Que toi Tu es facilement Influençable Évite Parce qu'il y a eu Des gens Qui ont fait certaines choses Pas parce qu'ils le voulaient Mais simplement A cause de l'influence Des amis Il y a eu des hommes Qui ont été infidèles A leurs femmes Pas parce qu'ils le voulaient Mais simplement A cause de l'influence Des amis Il y a eu des gens Qui sont entrés Dans des loges Pas parce qu'ils le voulaient Mais à cause de l'influence Tout autour Je l'ai dit une fois En ces lieux Quand une personne te parle Quand une personne Pose une action pour toi Il y a toujours un esprit Qui l'accompagne Il y a toujours Une influence derrière lui Soit C'est une influence De Dieu Pour t'encourager Soit C'est une influence Du diable Qui est avec toi Qui est tout autour de toi Éve Tu fréquentes qui À part Adam Qui te parle Elle va donner son oreille Pour user La Bible dit Dans Proverbe Chapitre 1er Le verset 10 Proverbe 1er 10 La Bible dit Si de pécheurs Est-ce qu'on peut suivre Est-ce qu'on peut suivre dans nos Bibles Si de pécheurs Si de pécheurs Si de pécheurs Si de pécheurs Proverbe 1er 10 C'est pas ça Si de pécheurs veulent te séduire C'est pas ça Proverbe 1er 10 C'est ça non ? Si de pécheurs Si de pécheurs Combien tu es jolie Combien tu es jolie Il y a des 10 Je ne sais pas Que derrière ça Il y a un projet maléfique Il y a une destruction Il y a quelque chose Qui veut nuire à ta vie La Bible dit Si de pécheurs Veux te séduire Ne te laisse pas séduire Résiste à la séduction Ne donne pas tes oreilles A un séducteur Parce qu'il va te séduire Vous savez On va revenir peut-être Là-dessus un autre jour Elle va prendre son temps A parler avec le diable Mais le même diable Lorsqu'il est allé tenter Jésus Il a dit la première chose Jésus a répondu La deuxième La troisième Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus l'a chassé En lui disant Tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu Parce que Quand un séducteur vient Il ne faut pas continuer à parler avec lui Il faut prendre autorité et le chasser Certaines personnes Il ne faut pas les laisser continuer à parler Il faut simplement leur demander d'arrêter Alléluia Amen, amen Amen, amen Il faut simplement leur demander d'arrêter Ma sœur Est-ce que tu peux te rendre compte Que tu travailles quelque part Et tu as un chef qui t'a fait la cour Mais quand tu lui réponds Tu lui réponds avec beaucoup de gentillesse Il va continuer Parfois il faut répondre durement Alors qu'il ne faut pas respecter Si vous avez un domaine professionnel Si vous avez un domaine professionnel Il faut dire durement Il faut dire durement Il faut dire durement Comment tu te comportes Puis à vie des séducteurs Je ne te dis pas que de le répondre Insolemment Non Mais avec beaucoup de respect Promets-le à sa place Avec beaucoup de respect N'oublie pas qu'il est chef Même s'il commence à faire des bêtises Alléluia Amen, Amen Père nous sommes dans un monde Où nous devons être radicals Avec le péché Nous sommes dans un monde Où le péché La Bible a déjà dit Que le péché nous enveloppe si facilement Mais On ne nous force plus pour péché A l'époque moi je me rappelle Nous lorsqu'on était Encore bas à Miquet Moi j'habitais J'ai passé une grande partie De mon enfance en Gilles Je sais que dans des communes Comme Populaires Comme celle-là On avait ce qu'on appelait Le ciné Et dans le ciné Il y avait parfois Des films bizarres Qu'on mettait le soir Et à ces heures-là On ne pouvait pas admettre Qu'un enfant vienne Un jeune vienne Un adolescent vienne On les chassait par les adultes Même pour les adultes Ce n'est pas bon De regarder ces genres de films Quoi qu'on a écrit pour adultes Ce n'est pas bon Mais aujourd'hui Le péché est accessible Quelqu'un avec son téléphone Il peut faire n'importe quoi Il peut regarder n'importe quoi Il peut faire péché comme il veut Avec son téléphone A la maison Ou dans une chambre Ou n'importe où Voilà pourquoi Le péché nous enveloppe tellement Que nous devons être rigoureux Radical avec le péché Ne sois pas complaisant Si tu es complaisant Tu finiras par tomber Ne sois pas complaisant Avec le péché Ne collabore pas Avec le péché Remets le pécheur A sa place Remets le serpent A sa place Il va partir Il va fuir J'ai beaucoup aimé La réflexion d'un homme Là c'est un autre élément Qui dit Lorsque Adam et Ève Sont tentés Pourquoi ils n'ont pas attendu Dieu Même le soir Pour lui demander Dieu On a reçu quelqu'un Qui nous a dit Que manger des fruits Des larmes Des biens Des mal Et ça m'a bété Parce que Il y a des gens Il y a des gens Quand Adam et Ève Il y a des gens 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 Pour nous poser des questions Peut-être Il y a des gens Mais qu'est-ce qui s'est passé L'une des armes De l'ennemi C'est la précipitation Il veut que tu prennes Des décisions Dans la précipitation Il te dit Fais, 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 fais Il te fait pression Parfois il faut lui dire Attends, calme les yeux Attends d'abord Tu vas voir ça après Et tu vas te rendre Qu'elle de la pression Va partir Et puis tout va revenir À la nuit Le péché Les tentateurs Viennent avec de pression Il vient faire pression Mais je prie Dieu Car il te donnera Toujours la place Pardon La force De le remettre À sa place Dieu te donnera Toujours la force De remettre Le séducteur À sa place Alléluia Amen Amen Alléluia Il y a un autre passage Bien-aimé Toujours par rapport À la séduction Attachée à la parole D'une personne Qui a pris son temps À rester longtemps Avec les séducteurs Regardons dans Proverbe On va faire une langue La lecture Mais Ça sera quand même Important pour nous Proverbe au chapitre 7 On voit une autre personne Qui a été séduite Proverbe chapitre 7 À partir du verset 6 Proverbe 7-6 La Bible dit ceci Proverbe 7-6 Que suivez avec moi Proverbe 7-6 Suis avec moi Dans ta Bible La Bible dit J'étais à La fenêtre De ma maison Et je regardais Avec les traits J'aperçus Parmi les stipules Je remarquais Parmi les jeunes gens Un garçon Qui est comment ? Qui est comment ? Dépourvu de sens Excusez-moi En linga La dira Amayel et T Ne pas dire Azazouba Azamayel et T Il est dépourvu de sens Qu'est-ce que ce garçon Qui est dépourvu de sens A fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? On va lire La Bible dit Il passait dans la rue Près de l'angle Où s'était née Une de ses étrangères À chaque fois Lorsque la parole De Dieu parle D'une étrangère Cela fait allusion À une prostituée Une de ses étrangères Et il s'est dirigé lentement Du côté de sa demeure C'était au crépuscule Pendant la soirée Au milieu de la nuit Et de l'obscurité Et voici Il fut abordé Par une femme Ayant la mise Quoi ? D'une prostituée Et la ruse Quoi ? Dans son cœur Frères et sœurs On s'arrête d'abord par là Ce jeune homme A été abordé Par une femme Parce qu'à l'époque Les prostituées S'habiller d'une manière Différentes Elle s'habille Un habillement différent Et il a même vu Que cette femme Vraiment Elle est prostituée Elle est la mise Des prostituées Elle s'habille Comme une prostituée Elle s'habille Comme quelqu'un Qui fait la prostitution Mais malgré ça Elle est quand même partie Parfois Nous savons Que tel est mauvais Parfois Nous savons Que telle personne A des mauvaises intentions Mais malgré ça Nous sommes toujours avec eux Parfois Nous savons Que tel souvent Mais malgré ça Tu es toujours avec eux Nous savons Que tel Mais malgré ça Tu es toujours avec elle Personne ne peut dire Je péchais Parce que je ne savais pas Personne Personne ne peut dire On m'a envoûté Je ne savais pas Qu'est-ce qu'il m'a appris Frères et sœurs Lorsqu'on s'engage Sur la voie de la chute Dieu commence Directement à nous parler Souvent Dieu nous parle Il va te dire Attention Ce que tu fais Et même pour certains On sentit Mon témoin Au bêta On sentit Mon témoin Mais tu commis Mal à l'aise Mais malgré ça Plusieurs Il s'engage Il continue Personne n'est innocent Devant la chute Tout le monde Lorsqu'il s'engage Dans la voie du péché Il sait ce qu'il fait Il sait ce qu'il fait Il sait ce qu'il fait Tout le monde sait ce qu'il fait Elle a vu cette femme Elle savait Parfois tout le monde On a vu des amis On a vu des amis On a vu des amis Mais on dit Quand même Entre guillemets Ami On a vu des amis Au moins déjà Fauté nè 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 zama be Mais on dimi Ga même kondima Au webi déjà Moutouana Ton bo solo la rana ye A solo la rana Ma ka mwa bienté Mais au kontouna Ganko solo la Nepona Nini K'est-ce qui te retient Autant que tu n'peux pas Te détacher d'elle O lingi vi Non ton lingi vi Non te O mi lingi Ton mi lingi te Après tu diras Kena ye bagi te Non 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 Tu savais Tu savais Passer des temps Avec un pécheur T'introduiras dans le péché Car le péché Comme une sémence Passer des temps En donnant son oreille A un rebelle Tu feras de toi aussi Un rebelle Parce que la rébellion C'est une sémence Passer des temps A celui qui ne veut Qui veut te conduire A désobéir à Dieu Frères et sœurs Tu finiras par toi aussi Désobéir à Dieu Parce que la désobéissance C'est d'abord une sémence Alors commencer à grandir A pousser Mais je prie le Seigneur Ce matin Toute sémence De rébellion dans ton cœur La Bible dit Tout ce que mon Père N'a pas sémé Sera déraciné Que cela soit déraciné Au nom de Jésus Je prie le Seigneur Pour une personne Alors que peut-être Que tu ne le savais pas Tu t'es déjà engagé Sur une voie qui est mauvaise Je prie que le Dieu Qui sait nous retourner Nous aider à prendre Le bon chemin Que le Seigneur Te fasse Demi Que tu fasses Un demi-tour Que tu prennes Le bon chemin Au nom de Jésus Dieu nous préserve De toute chute Les dieux qui te préservent De toute chute Ne permettra pas Que tu tombes La Bible dit Même si pour arriver Que nous puissions être tentés Nous ne serons pas tentés Au-delà de nos forces Que les dieux Qui feront en sorte Que tu ne sois pas tenté Au-delà de tes forces Que Dieu t'aide A ne pas tomber Devant les sollicitations De l'ennemi Que Dieu t'aide A ne pas tomber Devant la tentation Que Dieu préserve Ton cœur du péché Tu ne tomberas pas Au nom de Jésus Tu ne feras pas La honte des enfants Des dieux Au nom de Jésus La race des enfants Des dieux Ne sera pas trahie Par toi Au nom de Jésus Si on cherche De personnes Qui craignent Dieu Dans votre famille On citera ton nom Si on cherche De personnes Qui marchent Dans la crainte De Dieu Sur votre avenir Dans votre immeuble Je bénis Dieu Parce que Au début Ils vont commencer A le dire Mais après Ils vont se rendre Contre Et à un moment Certains vont venir Ils vont s'approcher De toi Et tu vas commencer A leur parler Que ce que Dieu a fait Dans ta vie Comment est-ce qu'il t'a changé Tu étais aussi comme eux Tu marchais dans le péché Tu faisais des choses Qui déshonoraient Dieu Mais comment est-ce que Dieu t'a transformé Et tu es devenu Une nouvelle créature Et désormais Les choses anciennes Que tu faisais Autrefois étaient passées Sans passées Que Dieu donne la puissance A ton témoignage Revenons avec Notre jeune homme Revenons avec notre jeune homme La Bible dit Et voici Il fut abordé Par une femme Ayant une muse De prostituée Et la rouge Dans le cœur Elle était Bruyante Et rétive Ses pieds Ne restaient point Dans le maison C'est vraiment Cette femme C'est vraiment cette femme Parce que toi Tu n'es pas comme ça Toi tu es stable Tu es posé Tu es posé C'est vraiment La vie C'est vraiment Dans le danger Si elle est C'est vraiment C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est bien Ne restez point Dans sa maison C'est vrai Si ta vie Tu es toujours D'ailleurs Tu es en danger Toi tu es toujours D'ailleurs C'est un danger Il y a un homme qui a dit Bon, je ne vais pas citer son nom Mais il a un slogan C'est parler Boulot Boulot parler, voilà Une bonne discipline Si on a un boulot, comment on a parlé Et puis je te bague ici Boulot Église, parler Parce que je ne veux pas être Comme cette femme prostituée Qui va de lieu en lieu Afin de nous écouter Est-ce que vous savez que David A été tenté, comment il a été tenté La Bible dit, elle était sous le toit De la maison Souvent ceux qui tombent C'est ceux qui tombent souvent dans le péché Parce que si tu manques à faire Le diable va te proposer ce que tu dois faire Si tu manques à faire Le diable va te proposer ce que tu dois faire Je le répète Si tu manques à faire Satan te proposera ce que tu dois faire Verset 12 On dit Tantôt dans la rue Et Et près de tous les angles Elle était aux aguets Elle dit La Bible dit Elle le saisit Et elle embrassa Et des nerfs Effrontés lui dit Je veux un sacrifice Je devais, pardon Un sacrifice d'action de grâce Aujourd'hui J'ai accompli mes voeux Wow Tu as d'abord commencé par embrasser un inconnu Et puis tu parles des dieux D'abord tu es légère Et puis tu vas parler des dieux Je veux revenir sur parler des dieux Je parle d'abord de la légèreté Frères et sœurs Nous sommes dans un monde où malheureusement Beaucoup d'entre nous nous sommes devenus trop légers Légèreté dans ma loba Légèreté dans l'habillement Légèreté dans l'union Frères et sœurs Nous sommes dans un monde où malheureusement Tu es un peu plus Tu es un peu plus Tu es un peu plus Kilo Ma sœur Tu n'as pas besoin de devenir femme mariée Pour t'habiller d'une manière Non Non, non Apprends déjà maintenant A ne pas avoir un habillement Avec beaucoup de légèreté Excusez-moi d'en parler On en parle avec notre Honte Mais nous sommes dans un monde Où de plus en plus Le mal est tellement devenu Tellement grand Que parfois ça nous inquiète Peut-être que les choses ne vont pas changer Mais l'église doit faire la différence Enfant des dieux que nous sommes Nous devons faire la différence Je vais en parler Que les grandes personnes qui sont là M'excuse De donner cet exemple Frères et sœurs Surtout mes sœurs C'est anormal Une femme Une chrétienne surtout J'insiste Pas une païenne Une chrétienne Tu sors de ta maison Tu sors de ta vous De chez vous Pardon Et tu es habillé D'une manière Légère Est-ce que le Saint-Esprit là Qui te parle parfois Il n'était pas parlé Il n'était pas parlé Pour te dire Et qu'il n'était pas parlé Et que dire de ses sœurs Parfois à l'église Qui se promène Excusez-moi Sans soutien-gorge Ma sœur Ma sœur C'est une légèreté Ne faites pas ça Tu ne peux pas te comporter Comme de païenne Comme tout le monde Ce n'est pas parce que Tu as vu quelqu'un Dans le théâtre le faire Que toi aussi Tu dois le faire Non, 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 non Ce n'est pas normal Une femme C'est une princesse Femme C'est un trésor Une femme Elle est précieuse Et ce qui est précieux Qu'est-ce qu'on fait On le couvre On le garde Et maintenant Tu prie Seigneur Pessanga Libala Pessanga Libala Et tous ces hommes Ils t'ont vu Ils vont te dire Que tu es légère Ils ne vont pas vouloir de toi Tu ne vas attirer Que les gens Qui seront comme toi Qui seront délégers Si tu veux attirer Les bonnes personnes Mitzana était La bonne personne La bonne personne Parce qu'on attire Que ce qui est comme nous Alléluia Amen, Amen Enfants de Dieu Faisons la différence Mes sœurs Là où nous sommes Faisons la différence Les choses Ne vont peut-être pas changer Les choses vont peut-être Aller de mal en pire Parce que le mal Parmi les prophéties Des derniers jours C'est le mal Qui va s'augmenter Mais l'église Doit faire la différence Les enfants Les enfants de Dieu Doivent être différents Ce n'est pas mal Quand tu t'habites Tu te demandes Seigneur Est-ce que tu es bien 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 Bien-aimés Que Dieu nous garde Que Dieu nous garde Et la femme dit À part le fait de le saisir Elle lui parlait de Dieu Non seulement elle saisit Elle est léger Mais elle parlait de Dieu Elle dit voilà Je fais un feu à Dieu Elle se donne comme Quelqu'un de spirituel Le séducteur Te montra toujours Un bon côté de la vie Il va même te parler Des yeux Elle dit Je viens de faire un feu Je fais une action De grâce à Dieu Ma soeur Ne crois pas A tout celui Qui vient te parler Des dieux Non 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 Dieu On ne parle pas De lui uniquement Mais Dieu On le vit Quand une personne Entre ce qu'il fait Et ce qu'il dit Il y a une contradiction Donc sa foi là Il faut faire attention Quelqu'un qui parle de Dieu Mais qui en même temps Te demande son corps Ton corps pardon Il te demande ton corps Et qu'est-ce qu'il va te dire Comme verset Ah Est-ce que tu ne sais pas Que la Bible dit Que les forces soutiennent Les faibles Les faibles Je veux dire Les faibles Les forces Je veux dire J'ai une terre Je veux dire Aujourd'hui Les faibles Les faibles Dites Les faibles Alors Fais attention quand la parole de Dieu se retrouve dans la bouche de Satan Fais attention Lorsque la parole de Dieu se retrouve dans la bouche de Satan Ce n'est pas parce que la parole de Dieu se retrouve dans la bouche de Satan Qu'est-ce qu'il dit est vrai C'est une fausseté C'est une fausseté Tu vois moi aussi j'aime les choses de Dieu Mais j'ai toujours voulu avoir une femme qui m'encadre J'ai quelqu'un qui est toujours là, qui m'assiste, qui m'encadre Qui prie pour moi J'aime toujours les choses de Dieu, j'ai toujours besoin Et vous me refolliez, vous me refolliez à moi Moi je t'aime beaucoup Mais qu'est-ce qui me rassure vraiment que tu es une bonne femme Qu'est-ce qui me rassure que toi tu es une bonne femme Tu veux dire quoi par là Non mais tu comprends, tu es une grande personne On ne peut quand même pas évoluer Donc moi je vais venir sur vous Mais avant je veux dire que je vienne Il faut d'abord Sans contester Frère, sœur Il faut pas tester Eh ma sœur, il faut pas tester Comment tu peux te chosifier autant Je t'assure que tu n'es pas la première personne On va le voir avec cette histoire dans Proverbe On le verra avec cette histoire Plusieurs sont tombés dans son piège Tu n'es pas la première personne Alors ne tombe pas dans son piège Ouais Ne tombe pas dans son piège Dis merci tonton Avec toutes tes intentions là que tu as Bye bye Vas-y Tu comprends, tu n'es pas sérieux Faisons attention A ce personne qui nous parle de Dieu Mais derrière la tête parfois Il se cache des choses Des choses mauvaises On continue la lecture pour dire La Bible dit Je devais un sacrifice d'action de grâce Aujourd'hui J'ai accompli mes voeux C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi Eh, toi tu savais que moi j'allais me retrouver là Flatteuse C'est pourquoi je suis sorti Je suis sorti à cause de toi Pour te chercher Et pour te trouver Ah Dieu n'est pas un koutananga Oh, toi tu es vraiment le cadeau du ciel pour moi Ah Mais après tu me fais autre chose Verset 16 J'ai orné mon lit de couverture Il arrête de parler de choses de Dieu Il va commencer à parler du lit Pourquoi tu ne me parles pas d'autre chose Tu parles du lit directement Fais attention Faisons attention A nos oreilles Faisons attention A ceux que nous écoutons de la part des autres Faisons attention Il dit J'ai orné mon lit de couverture De tapis De fil d'Egypte J'ai parfumé ma couche De myrrhe D'aloe et de cinamone Viens Enivrons-nous d'amour Jusqu'au matin Livrons-nous joyeusement A la volonté Car Mon mari n'est pas à la maison Il est parti pour un voyage lointain Wow Il a pris avec nous le sac de l'argent Il ne reviendra A la maison Qu'à la nouvelle lune Est-ce que vous voyez ça ? Au début Elle a d'abord parlé de Dieu Mais à la suite Elle parlait d'autres choses Au début Elle a présenté Dieu Frère C'est pas parce que Dieu sort de la bouche D'une personne Qui est tuée dans son cœur C'est pas parce que quelqu'un te parle tout le temps De Dieu Qu'il a aussi Dieu Faisons attention à nos cœurs Et cet homme Il a laissé la femme lui parler Il a pris tout son temps Il dit Car mon mari Et il sait bien qu'elle est mariée Et Aïe 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 Seigneur repart de nous S'il te plaît Il prie avec nous le sac de l'argent Il ne reviendra à la maison Qu'à la nouvelle lune Elle le saisit Comment ? Elle le séduisit Comment ? Non Est-ce qu'on peut lire ça ? Elle le séduisit Comment ? Elle l'entraîna Comment ? Frère La séduction se trouve dans la parole Faisons attention A force des paroles C'est-à-dire Ceux qui se disent Non Mais le problème avec lui C'était quoi ? Il est resté là Il a pris plaisir à écouter Ça n'est plus bien Aïe 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 aï ce qui est tragique qui arrive. Le verset 23. Est-ce que tu peux lire avec moi? Jusqu'à ce que quoi? Une flèche lui perce le foie comme l'oiseau se précipite dans le filet sans savoir que c'est quoi? C'est au prix de sa vie. Le verset 25. On dit quoi? Qu'est-ce que ton cœur ne se détourne pas vers le voie qu'une telle femme ne t'égare pas dans ce chemin car elle a fait comment? Elle a fait tomber beaucoup de victimes et comment? Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison c'est le chemin du séjour de la mort. Séjour des morts. il descend vers le demeure de la mort. Waouh! Elle a fait tomber beaucoup. Fais attention de ne pas être victime. Que tu ne te retrouves pas parmi le beaucoup qu'elle a fait tomber. Frères et sœurs, que Dieu nous garde. Seigneur, préserve-nous. Que nous ne pouvons pas nous retrouver parmi le beaucoup que le diable va faire tomber. Chers parents, que nos noms ne se retrouvent pas parmi les plusieurs de ces hommes qui ont été infidèles à leur femme. Mon frère, ma sœur, que ton nom ne se retrouve pas parmi ces plusieurs qui désobéissent à la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, elle a fait tomber beaucoup. Mais, au début, elle était une personne différente. Au début, elle a parlé des yeux. Au début, elle avait une langue avec beaucoup de douceur. Faisons attention. Parfois, la mort peut se cacher derrière la douceur. Faisons attention. Parfois, la mort peut se cacher derrière ce qui est beau. Que Dieu garde nous, au cœur. Que Dieu garde dans nos cœurs. La séduction est à nos portes. Pasteur, frère, sœur, ouvrier, tous ceux que nous sommes, la séduction est dans nos portes. La séduction est devant nous. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Les tentateurs n'ont pas arrêté de travailler afin de détruire la vie de plusieurs. Mais ce que j'aime, l'être nous présente Dieu comme étant le Dieu qui sait nous préserver de toutes chutes. Je bénis Dieu parce qu'il sait nous préserver de toutes chutes. Je bénis Dieu parce qu'il sait garder nos cœurs. Je bénis Dieu parce qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et il nous donnera toujours le moyen de nous en sortir. Je bénis Dieu parce que toi, tu ne tomberas pas. le nom de Dieu ne sera pas sali par toi. Tu ne seras pas objet de scandale. Tu ne tomberas pas dans ces pièges. tu ne tomberas pas dans ces pièges. Tu ne tomberas pas dans ces pièges. Gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous écoutons. Gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous écoutons. Gardons nos cœurs purs en veillant tous ceux qui entrent dans nos oreilles. Ne donne pas ton oreille au sémiteur car il va te séduire. Ne passe pas ton temps avec un rébelle car il sémera dans ton cœur la sémence de la rébellion. Ne passe pas ton temps avec celui qui désobéit car il sémera dans ton cœur la sémence de la désobéissance. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-titrage ST' 501